Et bonjour, vous êtes en direct ou presque, parce que quand ça sera diffusé, ça ne sera plus en direct avec la muse, on parle, et on est à la FNAC de Belleville, et on est en compagnie de Ginou Jussel, est-ce que je le prononce bien ? Tout à fait. C'est bon, ouf, yes, auteur prolifique si j'ai bien tout compris. Alors on déplace un peu, c'est des gens qui passent au fur et à mesure, vous vous excuserez pour les mouvements de temps en temps, pour pas qu'on filme les gens alors qu'ils ne sont pas avertis. Donc voilà, donc auteur prolifique si j'ai bien compris, parce qu'il y a plusieurs livres qui existent déjà, pour la jeunesse, rien que pour la jeunesse ? Alors non, justement, pour la jeunesse, mais pas que. Pour la jeunesse, mais pas que. Pour la jeunesse, j'écris des livres, l'histoire du soir, ou des albums jeunesse illustrés. Je fais des zooms dessus, en plus attendez, il y a des jeunes gens qui passent derrière. Voilà, donc c'est ce que je présente aujourd'hui à la FNAC. C'est vous qui écrivez. J'écris, je travaille avec des illustratrices et des éditrices qui sont, enfin, c'est toujours en trinôme, si on peut dire. D'accord. On choisit les illustrateurs et on fait vraiment tout ça à trois pages par page. D'accord. A partir de, bon, les 360 histoires du soir, ça c'est dès qu'on est petit. Voilà, à partir de 3 ans, c'est le livre qu'on retrouve quand on est plus grand, c'est carton, on aime bien garder. Voilà. Donc, chez Emma. Là, ce livre-là, c'est aux éditions Perspective. Qui est une éditrice qui est dans le doux et dont la ligne éditoriale est le bien-vivre ensemble. Ces petites choses de la vie qui font que les gens s'accordent, se comprennent. Les enfants apprennent à grandir et à communiquer et à développer leur esprit critique. D'accord, donc c'est important. Voilà. C'est une collection Histoire de Valeurs. Alors, on peut les trouver sur son site. Pour l'instant, elle n'a pas encore de diffuseur, mais ça va venir. Mais oui, avec une telle ligne éditoriale, il n'y a pas de réseau. Voilà. Je fais un gros... Parce que c'est une nouvelle collection qui nous a besoin de sortir. Pour que les gens s'y veulent voir après. Voilà. D'accord. Et puis, Le Marchand de Vente, je vois là. Il y a d'autres livres également qui sont en préparation, dans la même collection. On va sortir dans un mois. Le Marchand de Vente est un livre qui parle de la persévérance, le vaincre l'échec. D'accord. A partir de quel âge, Le Marchand de Vente ? A partir de... Grande section de maternelle, CP, CE. Oui, à partir du moment où on sait lire. On sait lire. Où on peut même se faire lire, finalement. Donc, c'est un livre qui est écrit en écriture cursive. D'accord. En lettres attachées, comme disent les enfants. Voilà. On a fait raison. Voilà. Je peux retrouver... Je peux retrouver ce qu'ils apprennent à l'école. Et oui, bien sûr. Donc, c'est des livres qui sont cousus. Donc, on peut les ouvrir. On ne les déchire pas. Voilà, c'est ça. L'illustration, elles sont belles. Voilà. Là, une illustration qui est plutôt de l'aquarelle. Et à chaque livre, il y a une fiche pédagogique qui permet d'ouvrir la discussion avec les enfants. Ah, c'est intéressant. Donc, dans les livres, parce que là, vous les avez à côté, mais... À part, parce que si les personnes veulent acheter le livre pour le livre, les gens qui achètent, qui sont plutôt dans l'enseignement, qui ont des contacts avec les enfants, qui veulent ouvrir une discussion, il existe une petite fiche pédagogique sur le thème du livre, sur la thématique. Et vous m'avez dit tout à l'heure, vous visiez aussi des livres pour les adultes, pour les plus grands, quoi. Oui, pour les adultes, parce que comme j'aime écrire, alors en attendant que ces livres sortent, je réponds à des appels à texte et je participe à des anthologies. D'accord. Vous vous retrouvez par exemple... Voilà, c'est pour les grands, ce sont des thèmes, des sentiments humains, l'amour des animaux... Vous avez un site internet, ou une page éventuellement Facebook, un blog ? Oui, un blog. Donc on mettra l'adresse en bas de la page, je suis désolée pour les mouvements de caméra, mais il y a des gens derrière, dans un magasin, donc on mettra le lien sur le blog. Tout est expliqué. Et puis on a un petit peu papoté juste avant, j'ai toujours un doute, savoir si ça enregistre ou pas, mais oui, ça enregistre. Vous savez, on a un peu papoté juste avant, donc on va se retrouver à plein de salons, et notamment au salon dont je vais la poster très rapidement, parce que vous êtes... Au salon d'Athénia. D'Athénia, donc ça c'est dimanche qui vient. Dimanche qui vient, au salon d'Arnace. Au salon d'Arnace, ce sera le 19... C'est sur le mois de novembre. C'est 19 novembre, il me semble. Je suis également sur Chauvinet demain. Ah oui, je suis demain. Je t'arriverai le temps de la poster ici demain. Sur Chazé, la fin du mois de novembre. D'accord. Et je vais essayer de faire les marchés de Noël. D'accord, c'est du boulot, mais c'est tellement agréable les marchés de Noël. C'est agréable, oui, c'est très bien. Et puis après, mon bout de salon sur l'année prochaine. Oui, voilà, de toute façon, après on va sur votre blog, on trouve les rendez-vous. Le plaisir des salons, c'est de rencontrer des gens, de parler, de discuter avec eux, d'échanger. D'échanger. Et puis il y a toujours des petits moments d'échange formidables. Il y a des petites pépites avec des enfants, avec des personnes âgées. Voilà, plein de choses comme ça, qu'on échange. Ils nous racontent un peu leur vie. Et c'est ce que j'aime, en fait, rencontrer les gens. C'est ça, c'est les rencontres. Les rencontres, oui. Merci beaucoup, en tout cas, on rappelle les titres principaux que vous avez présentés aujourd'hui. Mais vous en avez d'autres, bien sûr. Donc 365, c'est la fin de la journée, l'histoire du soir. Je vais en lire une pour me... On a le marchand devant, ici, et puis le pont. Et le pont, donc, par Gino Jussel. C'est ça, je n'ai pas fait de faute. Yes, j'aurai un bon point à la fin de la journée. Enfin, ma petite distribution. Merci, très bonne journée. Merci. Bonne fin de journée, bon salon. Et puis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce et puis vous abonnez à la chaîne. Merci, au revoir.